Bonjour pour le numéro 38 du Petit Journal. Je voulais vous parler surtout des journées du patrimoine qui démarrent demain, samedi. Nous vous invitons à venir découvrir, surtout quand vous êtes nouveau abonné et que vous êtes nombreux dans ce cas-là, la richesse de notre patrimoine qui est essentiellement, surtout le joyau de la ville, le parc de Benéba et son manoir et le pavillon de l'érable. Il se passera beaucoup de choses. Deux concerts samedis, demain, un à 17h30, le concert de l'Orchestre Philharmonique du Pays de Fontainebleau. Donc un concert de très haute qualité. Et puis un autre spectacle-concert à 20h qui va mêler littérature et musique. Vous pourrez aussi visiter le manoir pendant tout le week-end et découvrir son ameublement, certains objets insolites. J'insiste surtout pour que vous veniez si vous avez encore des enfants ou des petits-enfants à la maison. Ce jour-là, parce que vraiment, il y aura aussi un quiz qui permettra aux enfants de se promener dans le manoir, de répondre à des questions pour y comprendre la vie, notamment la vie musicale, qui a été très très riche à la fin du 19e et au début du 20e dans cette maison, qui appartenait à des éditeurs de musique. Et grâce à ce petit quiz, les enfants seront associés à la découverte de leur patrimoine. Donc venez avec eux, ça sera aussi une belle occupation pour le week-end. Il y aura une exposition qui a démarré au pavillon de l'érable. J'en avais déjà parlé la semaine dernière. Et il y aura aussi la petite cléterie qui est à l'extérieur, qui est un très joli petit bâtiment de la mairie. Pas assez connue, parce qu'elle est un peu discrète. Elle est au niveau du centre de loisirs. Quand vous sortez du parc, elle est en place de vous. Elle sera ouverte tout le week-end et son étage aussi. Elle a un premier étage. Voilà l'essentiel. Toute la programmation des Journées du patrimoine, elles sont sur le site d'avant. L'église aussi sera ouverte. L'église Saint-Pierre, qui a un riche passé. Et puis le cimetière, où quelques tombes remarquables, les tombes de Catherine Mansfield, du mage Gordjeff, de la famille Durand, seront indiquées. Donc c'est aussi un endroit à découvrir. Prenez possession du patrimoine de votre ville ce week-end. Pour rester sur la culture, jeudi soir, à 20h30, nous aurons, comme l'année dernière, l'ouverture du Festival des Briardises, ce festival de théâtre de boulevard. Et donc la première pièce aura lieu à Avon, à la Maison dans la Vallée. C'est une pièce de Sacha Vitry, qui s'appelle « Et si on ne se mentait plus ? ». Donc le prix de l'an, c'est 15 euros. Ça reste un travail très abordable pour un spectacle qui permettra de passer une bonne soirée. C'était l'essentiel de ce dont je voulais vous parler cette semaine. Signalez aussi que les chantiers citoyens pour les vacances de Toussaint, les inscriptions sont ouvertes. Il faut aller sur le site de la ville ou sur l'appli et vous avez tout le chemin pour vous mener jusqu'à la pièce du dossier à télécharger. Vous pouvez aussi aller à la Maison des Jeunes pour le retirer. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Merci.